Le miraculé roi Hassan II. Il aura dirigé le Maroc du 26 février 1961 à sa mort le 23 juillet 1999. Durant son long règne marqué notamment par deux tentatives de coup d'État, le roi Hassan II du Maroc s'est illustré par d'innombrables répliques inoubliables. C'est ainsi que ce 11 juillet 1971, il aura envers des journalistes une phrase restée célèbre dans le royaume shérifien, « Je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier ». Pour comprendre cette phrase du roi, il faut revenir à la veille. Ce 10 juillet 1971, Hassan II offre une somptueuse réception à l'occasion de son 42e anniversaire. Au palais de Skirat où se déroule la fête, sont présents de nombreux dignitaires du régime et plusieurs invités du roi venus du monde entier. Peu après 14 heures, des élèves militaires visiblement drogués et commandés par le commandant Ababou font irruption dans la cour du palais et ouvrent le feu sans discernement sur la foule. Dans un premier temps incrédule, les invités croient à des feux d'artifice liés aux festivités. Mais très rapidement, ils prennent la mesure des événements lorsque de nombreuses personnes sont fauchées par les balles. Les jardins du palais se transforment en champs de mort, chacun tente comme il peut de sauver sa peau c'est une véritable débandade. Profitant de la confusion qui y règne, le roi est conduit par sa sécurité dans les toilettes où il est mis à la brise et protégé par sa garde personnelle. Les unités restées fidèles au roi ayant été alertées, les mutins sont très rapidement neutralisés. L'attaque qui était destinée à éliminer physiquement le roi se solde par un échec. Toutefois le bilan est lourd. On compte une centaine de morts et plus de 200 blessés. Le roi qui vient d'échapper à un coup d'état organise une conférence de presse le même jour à Rabat. Lors de cette conférence, il ne manque pas de mettre en cause un complot extérieur. Allusion faite à la Libye du colonel Kadhafi avec qui il entretient des relations extrêmement houleuses. Le lendemain, le roi organise une nouvelle conférence de presse où il donne plus de détails sur l'attaque dont il a été victime la veille. Il évoque le sort des officiers arrêtés dans cette affaire en laissant entendre qu'ils seront exécutés. Et lorsqu'un journaliste lui pose la question de savoir s'il maintenait toujours ses accusations portées la veille contre la Libye, le roi sort cette mémorable réponse qui fera éclater de rire tous les journalistes présents dans la salle, « Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. » Ces événements pousseront le roi à effectuer une grande purge dans son entourage sécuritaire. Ce qui n'empêchera pas le roi d'être victime quelques années plus tard d'un coup d'état encore plus spectaculaire. Mais ceci est une autre histoire.